salut aujourd'hui je vais faire l'ascension du mont Buet et comme vous le voyez vous pouvez venir vous pouvez venir en train ici et la gare vous dépose juste devant le sentier voilà donc je vous mets l'itinéraire pour le parking juste là donc le départ se fait dans un petit chemin forestier bien sympathique c'est très joli et je crois qu'il ya quelqu'un qui a oublié ça et là nous allons passer devant la cascade de berard et je me souviens c'est très joli je vais vous faire un changement de temps quand j'arrive et là vous avez l'escalier qui vous défendre et ça remonte là bas donc là je remonte la via ferrata elle est vraiment sympa et là faut bien se tenir parce que c'est raide en escalier c'est sympa comme monter je suis à côté d'une petite rivière toujours dans la forêt c'est cool il fait bien frais il doit faire 15 degrés là mais là j'ai un bon rythme pour monter pour l'instant c'est cool l'itinéraire est super sympa c'est super chouette quoi voilà une heure après 50 minutes on commence à apercevoir l'objectif là haut il ya un peu de neige moi je m'étais arrêté jusqu'au col de salaison qui est là là enfin juste en dessous la montagne on s'était arrêté là avec un collègue et dix ans après je prends la revanche on va je vais retenter et je me sens vraiment chaud d'aller en haut là aujourd'hui donc je viens de sortir de la forêt je suis derrière moi et je vais vous faire claquer une belle photo 3,6 quand j'arrive là haut c'est pour ça faut regarder au moins les trois quarts de la vidéo c'est vraiment chouette comme décor comme paysage regarde ça et donc cette montagne s'appelle le mont buet mais elle peut s'appeler aussi le mont blanc des dames alors peut-être que certains trouveront ça un peu sexiste moi personnellement je m'en fous et je suis en plein soleil mais il fait pas super chaud donc ça reste assez agréable encore pour l'instant attention le décor il en jette vraiment joli quoi ça fait une heure et demie que je suis parti la montée est plutôt tranquille du départ jusqu'au moins refuge c'est après que ça va se corser donc je me réserve un peu ce que je sais pas du tout si mon genou va tenir dans la descente j'y vais un peu mollo pour histoire histoire de histoire de prévenir ah les belles cascades tu la vois sympa le décor ça y est je commence à voir le refuge et je me souviens que c'est après que ça se complique ça devient raide je me pose quelques minutes à bas pour récupérer un peu et admirer la vue que vous voyez juste là c'est vraiment magnifique et le buet je suppose que c'est le plus grand la plus haute là haut on verra bien je suis le chemin mais dans les souvenirs oui c'est ça et ben voilà petite pause myrtille vue et je me fais sécher un peu ce que j'ai le doux 30 et regarde le cadre à le refuge là je viens de le passer c'est vraiment vraiment classe rien à dire allez faut que je passe là où on est bien rentré dans le costaud depuis le refuge ça grimperait de un petit moment là il ya un petit repos donc j'en profite pour marcher un peu doucement le cadre reste toujours autant magnifique peu importe où on se trouve le point de vue est vraiment incroyable voilà donc je dois arriver en haute se colle tout là-haut là dans le creux là vous voyez entre les deux montagnes sera le col solaison salison non je sais plus je peux vous dire qu'il ya une très belle vue de plus d'or on commence à voir le bout de l'objectif qui se trouve là bas au bout du temps là où il ya la neige ça c'est bien rafraîchir donc je vais je vais m'équiper chouette allez dray dans le pont du en fait je me suis trompé de terre quand je vous disais qu'on voyait le creux entre les deux montagnes c'est là mais non en fait maintenant je me souviens ça bifurque sur la droite comme j'ai fait le bleu il est là où en fait là il n'est pas très impressionnant mais il m'ont tourne celui-là c'est un 3000 et là vous avez le coin des objets perdus les tongs ah bah je viens de ranger mes bâtons pour être pour me servir un peu plus de même parce que ça va être très raide là voilà je vais quitter la partie minérale on tombe sur un chemin il reste une partie assez difficile mais tu vois quand je vais arriver en haut ça va être vraiment incroyable la vue de la neige ça va me rafraîchir les jambes c'est cool on a l'impression que c'est fini ou presque mais je vous assure qu'il reste une dernière dernière côte là-haut qui est très balaise à monter d'ailleurs on s'est arrêté sur le col de salanton ou là où il avait un collègue qui avait chopé une gestion ça glisse voilà donc je suis arrivé sur le col de salanton l'arrivée là haut et j'ai un petit souvenir d'une vue extraordinaire qui se trouve juste là vous avez le rocher des fils avec et c'est costaud et une fois là haut je serai arrivé à 3000 et j'aurais battu mon record personnel le record était celui de la pointe percée qui monte entre 2007 et 2008 et l'en sera à 3000 le humain ça ça envoie le bâté il doit rester une petite demi-heure quatre heures pile ils ont estimé six heures ça j'ai un peu d'avance ça commence à être dur là c'est un peu très raide il y a pas mal de ventes merci il arrive là bas des gros nuages noirs sa mère alors j'ai peut-être passé à côté mais c'est pas dit j'ai l'impression que ça me vient tout dessus enfin je bouge le l'oignon ça y est on n'a personne ça mais regarde le mont blanc derrière là c'est vraiment vraiment stylé il faut que je me dépêche c'est l'image ils deviennent trop noirs là j'aurai les boules t'imagines que je dois renoncer maintenant ça me paraît deux fois quoi non 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 parce qu'après il ya le coup du jamais 203 donc là je vais y aller j'ai toujours des soins trouve un abri pour manger que change je vais y passer je vais y passer à la flotte on n'a ce plus grand chose c'est c'est costaud je sais pas encore combien de temps je dois monter mon avis j'en ai plus pour très longtemps alors c'est pas mal pour manger un bout là je suis à l'abri du vent sous les d'eau que je fais je me fais une petite pause là pour vous faire un truc ouais je vais faire ça c'est cool la dernière partie elle est vraiment relaxe ça montre pas trop raide et c'est pas trop accidenté donc ça nous permet de faire des pas sûr je me demande qu'est ce qu'on voit là c'est joli c'est la première fois que je fais un 3000 et je voulais commencer par celui là là mon premier 3000 voilà je pense ça vous a plu je vous laisse en vite parce que ça caille il doit faire 4 degrés et pensez à liker à la partager aux gens qui aiment bien la montagne et puis à la prochaine à la semaine prochaine sûrement et mardi ça sera à via ferrata je sais pas encore laquelle mais va falloir que j'en fasse une avant de reprendre le tasque là j'ai deux jours devant moi c'est cool regarde la petite récompense du retour à la proboutin et un mâle avec des énormes cornes et deux jeunes j'ai de la compagnie